Les élèves de 4e A du Collège des Acacias au Havre ont bénéficié en septembre et octobre 2018 d'un projet interdisciplinaire alliant français, éducation aux médias et à l'information, histoire géographie et air plastique. En plus des séquences réalisées dans toutes ces disciplines, une promenade littéraire, géographique et artistique a eu lieu dans la ville, suivie de la réalisation d'un projet final, à savoir la création d'une carte interactive. Le 2 octobre, les élèves ont découvert le premier banc littéraire créé par l'universitaire Sonia Anton situé dans l'élégant Square Saint-Roch. Leur production écrite ont traduit leur émerveillement devant ce lieu champêtre. Puis, direction la Porte Océane, qui aboutit sur la plage et sur la mer, le skatepark ainsi que la sculpture L.H., inaugurée pour les 500 ans du Havre, ont impressionné les collégiens. Malgré un temps nuageux le matin, les couleurs vives des cabanes de plage bigarrées ont apporté une touche de poésie à ce paysage maritime. Même les restaurants de la plage avaient revêtu leurs plus belles couleurs et ont ravis nos sens. Ensuite, les élèves ont noté leurs impressions très contrastées face à la villa maritime. Et il n'était pas toujours facile de remplir son questionnaire face à un vent très récalcitrant. Voici cette villa maritime où vécut l'écrivain Armand Salacro et l'église Saint-Joseph, construite par Auguste Perret et Raymond Odigier, lors de la reconstruction de la ville après la Seconde Guerre mondiale. Mais le Havre, c'est aussi du street art, notamment les célèbres graffitis de l'artiste Chase, représentant des gouzous. Après une pause déjeuner sous la pluie, les élèves ont visité le port intérieur du Havre en bateau. Et alors que certains bravaient les éléments et tentaient un remake du Titanic, la plupart des élèves ont préféré écouter les commentaires du commandant à l'intérieur de la cabine, bien au chaud. Ensuite est venu le temps de visiter le musée d'art moderne André Malraux, ou MIMA. Une sculpture monumentale nous a accueillis sur le parvis. Il s'agit du signal créé par Henri-Georges Adam, qui, tel un phare menant les bateaux au port, nous a guidés vers l'intérieur du musée. Les élèves ont alors enquêté par groupe afin de retrouver la quinzaine d'œuvres représentant la ville du Havre. Ils ont été sensibles aux émotions ressenties face au changement de lumière. Et ils ont pu ensuite, à leur tour, retranscrire des effets similaires dans leur création sur le thème de la tempête. Nous avons ensuite repris notre promenade littéraire, passant devant l'imposante catène de conteneurs de Vincent Gannivet, ou devant une adorable statue de danseuse. Puis nous avons emprunté la rue de Paris, comme les écrivains du XIXe siècle, avant observé le bassin du commerce et l'hôtel de ville bâti par Auguste Perret. Une vision de la modernité du Havre ne pouvait faire l'impasse sur notre scène de théâtre national baptisée « Le volcan » et construite par Oscar Niemeyer en 1961. Merci. 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 Merci.